Cette vision optimiste, on peut faire des économies sans que ça coûte rien. Juste quand même un peu d'intelligence et d'attention à la manière dont on fait les choses. Là on parlait des bâtiments, c'est important de travailler au-delà du bâtiment sur le quartier. C'est ce que va nous expliquer Clément Brézot qui va nous présenter Atlantec. On a fait un peu de teasing hier puisque le maire de La Rochelle nous a dit qu'on allait en parler. Je laisse Clément Brézot nous présenter ce beau projet Rochelais. Merci beaucoup. Je viens de vous parler d'Atlantec. Une opportunité de développement pour La Rochelle. C'est un parc de 27 hectares situé juste au nord de l'agglomération. C'est un ancien site militaire sur lequel il n'y a pas grand chose aujourd'hui. C'est une friche sur lequel il y a un bâtiment qui est en cours de réhabilitation. Et pour lequel, finalement, on s'est dit qu'on a une commande qui est assez simple. C'est renforcer l'attractivité du territoire, créer des emplois. Une commande assez simple. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire de ce terrain-là ? La réflexion est allée assez vite. On a phosphoré avec l'université notamment, qui est un laboratoire assez intéressant dans le domaine de la transition énergétique. L'efficacité énergétique, on va y revenir, l'agglomération, la chambre des métiers, etc. Et on s'est dit, le territoire est assez fort au niveau mobilité, a une image assez verte. Comment on fait aujourd'hui pour renforcer cette image qui s'est essoufflée dans le temps ? Donc, assez naturellement, on a défini un programme qui est axé sur le développement d'une technopole, qui va regrouper un pôle de recherche, un laboratoire, qui s'appelle Tipeee. Monsieur le Président en a parlé hier, Phil Jolas en fait partie. Donc, ce laboratoire, il est expert dans l'accompagnement à l'innovation de composants d'isolation, de composants de toiture. Et en fait, il fait de la recherche appliquée jusqu'à la mise sur le marché des nouveaux produits, des produits innovants. Il a une deuxième corde à son art qui est assez importante. C'est toute son expertise sur la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments. Donc ça, c'est vraiment la pierre angulaire, la pierre de base qui nous permet après de développer, j'ai envie de dire, le pôle formation qui est en lien avec les métiers du bâtiment, très fortement, avec un CFA qui vient s'installer, une école d'ingénieurs qui s'installe aussi, et puis tout un catalogue de formation des divers organismes, type FFB, CAPEB, etc., qui sont les bienvenus pour définir un catalogue qui sera diffusé sur site. Donc effectivement, on cherche, on innove, on met sur le marché, on forme les gens qui mettent en œuvre, et évidemment, une autre zone sur laquelle on va produire et vendre les technologies en question. Ce que je ne vous ai pas dit, mais ce qui se voyait assez simplement, c'est qu'on est dans une agglomération. Le but du jeu, ce n'est pas de faire un parc d'activité classique. On ne veut pas se retrouver dans une zone où à 18h, tout est fini, et tout repart le lendemain matin, il fait froid, ce n'est pas très drôle. Donc on veut aussi de l'habitat, réconcilier habitat et activité. Quelque chose, c'est un mouvement. On a vu beaucoup le contraire les années précédentes. L'activité, c'est vu d'un mauvais œil. On peut avoir des externalités type odeur, bruit, qui ne sont pas forcément agréables pour l'habitat. Là, on va essayer de réconcilier ce monde-là. Donc une technopole recherche, formation, production, vente, mais aussi on y habite. Alors je suis venu vous parler là-dessus, de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on s'appelle bas carbone. Pourquoi Atlantec, c'est une technopole dite bas carbone ? On veut faire de la transition énergétique sur la forme, mais aussi sur le fond. La forme, on va parler de l'aménagement du parc, et de quel type de bâtiment on veut voir venir dessus. Comment on va anticiper des effets négatifs qui peuvent y avoir entre une construction qui arrive à l'instant T et une construction qui va venir deux ans plus tard. Ça, ça va avoir un impact qui potentiellement peut dégrader la performance d'un bâtiment. Et évidemment, après, on essaye de réfléchir sur un modèle énergétique innovant pour ce parc. Donc au niveau du bâtiment, ce qu'on souhaite, c'est, ce qu'on réfléchit, c'est la création d'un référentiel qui nous permet d'objectiver une performance carbone à la construction et à l'exploitation du bâtiment sur une période lissée sur 50 ans, en prenant en compte la dimension, le type de bâtiment. Est-ce que c'est du tertiaire ? Est-ce que c'est de l'atelier ? Est-ce que c'est de l'habitat ? Tout ça, ça fabrique des seuils qui peuvent être un peu, qui sont différents. Ce n'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils le sont. Et donc, en fonction de ce type de bâtiment, on va objectiver la performance carbone avec notamment aussi tous les matériaux qui sont mis en œuvre à l'intérieur. Les matériaux et le système d'exploitation énergétique qui est derrière. C'est très transparent. On prend les fiches de données des matériaux. On sait exactement quelles quantités de carbone ont été générées à leur construction. et donc, ça nous permet tout ça de compiler dès le départ, dès la phase esquisse du projet. L'idée, c'est d'accompagner les porteurs de projets pour arriver dans ces seuils carbone. Ce n'est pas de fixer des règles et dire débrouillez-vous, c'est d'accompagner aussi la performance. On voit sur le graphique de droite que simplement en jouant sur le label énergétique du bâtiment, on va faire baisser énormément l'empreinte carbone de l'exploitation du bâtiment et donc rentrer dans nos seuils. De la même manière, si vous regardez le graphique de gauche, alors c'est un peu petit, simplement, si vous avez une réglementation RT 2012 et que vous mettez de l'acier partout, vous n'allez pas avoir la possibilité de rentrer sur le parc. Pourquoi vous aurez des essais carbone qui sont beaucoup trop importants ? Notre idée, ce n'est pas de fabriquer le bâtiment d'aujourd'hui, c'est de fabriquer le bâtiment de 2020. Donc vous me direz, c'est bien joli tout ça, mais à un moment donné, tout ne va pas se construire en même temps. On n'a pas 27 hectares, on n'a pas les financements nécessaires pour faire nos 150 000 m² demain matin. Donc les bâtiments, ils vont arriver les uns après les autres dans le temps. Du coup, ça crée un problème. Si vous avez votre beau bâtiment qui est Passivaos, et que vous avez un bâtiment qui vient s'installer un an, deux ans plus tard, il ne faut pas qu'il s'installe n'importe comment ce bâtiment-là. Parce qu'avec les ombres portées, par exemple, on va dégrader la performance du bâtiment qui a eu son beau label à Passivaos, mais qui finalement ne le respectera jamais. Donc on va essayer de se prémunir en regardant précisément les impacts microclimatiques sur le quartier. Alors évidemment, on a ça, les couloirs de vent, les îlots de chaleur, vous voyez très bien comment ça donne à Bordeaux, par exemple. Les couloirs de vent, vous voyez très bien ce que ça donne à la défense. On va essayer de se prémunir de ces effets-là. Troisième volet, plutôt sur le côté énergétique. On est en train de définir un modèle énergétique pour l'ensemble de l'espace. Les bâtiments vont être producteurs d'énergie, notamment parce que l'ensemble des bâtiments seront labellisés Passivaos ou Bepos. C'est une exigence de départ. Donc ils vont être producteurs. On va tenter aussi d'être complètement indépendant au niveau de l'espace public. Je pense aux bornes de recharge véhicules, je pense à l'éclairage public. Ça, on va le faire via des ombrières sur des parkings. Deuxième point, on va se doter à terme d'une ferme solaire qui nous permettra à terme de couvrir l'ensemble des besoins, y compris avec les productions qui sont réalisées par les bâtiments, l'ensemble des besoins classiques, hors process, sur l'ensemble de l'espace. Et puis, tout ça, évidemment, à un moment donné, on va essayer d'être intelligent. Je sais bien, M. Derdevé nous disait que les réseaux sont intelligents de base, mais on va essayer d'aller un petit peu au-delà en monitorant, en comptant, en sachant compter précisément où sont nos productions, quand est-ce qu'on doit les stocker, quand est-ce qu'on doit les restituer, quand est-ce qu'on doit la vendre, en se dotant d'un smart grid et en ayant une capacité, j'ai envie de dire, de comptage précise et de pilotage derrière et éventuellement de développer des stratégies d'effacement à terme. Donc, en se dotant d'un smart grid, bien évidemment. Alors, Atlantec, pour conclure, c'est en phase opérationnelle. On est aujourd'hui en phase d'aménagement. On réceptionne les premiers bâtiments et notamment la plateforme technologique en début d'année prochaine. Donc, ça, c'est important. Et pour la première fois, on va ouvrir le site la semaine prochaine, le 9 septembre, à l'occasion du congrès bâtiment durable, sur lequel vous trouverez des informations sur Internet et évidemment, je pourrais vous en parler plus précisément. Mais à cette occasion-là, on va recevoir, au même titre que cette assemblée-là, 300 personnes la semaine prochaine sur le site, sur lequel il y aura évidemment des visites de chantier. On a un chantier qui est assez important sur le siège du Crédit Agricole en ce moment, qui est quand même 150 personnes, 22 000 m². C'est pareil, c'est pas rien, c'est le plus gros projet, c'est le plus gros bâtiment Bépose de France, aujourd'hui en construction, les autres sont plus petits. Donc voilà, le site sera ouvert, vous êtes tous les bienvenus. Les bonnes idées, on les prend, il n'y a pas de problème là-dessus, venez, rejoignez-nous, on cherche les bonnes idées et je vous remercie. Merci beaucoup.